Bonjour à tous ! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment créer un point de sauvegarde. Dans les jeux vidéo, il n'est pas rare d'en trouver. Cela permet au joueur de reprendre là où il en était. Ces sauvegardes sont placées généralement après un passage compliqué ou assez long. Je vais cliquer en bas de ma carte pour placer mon point de sauvegarde qui se trouvera là pour créer un nouvel événement. Dans apparence, je vais aller rechercher une image qui représentera mon point de sauvegarde. Donc ici, je vais prendre un cristal et je vais prendre celui-ci. Après, il y en a de différentes couleurs. Mon point de sauvegarde aura donc cette apparence-là. Et je vais double-cliquer sur la première ligne de commande de l'événement, me placer dans l'onglet numéro 3 et cliquer sur « Ouvrir le menu de sauvegarde ». J'ai juste à cliquer maintenant sur « OK ». Je vérifie que c'est bien la priorité de l'affichage au même niveau que le héros et le déclenchement sera la touche « Action ». Et je clique « OK » pour sauvegarder. Et ça suffit. Maintenant, il y aura mon image de cristal. Quand mon personnage viendra vers le cristal et fera entrer, ça ouvrira directement le menu pour pouvoir sauvegarder le jeu en cours. Je vais vous montrer maintenant comment faire gagner de l'XP au héros. Donc, XP signifie « expérience ». En gagnant de l'expérience, le héros gagne des niveaux qui lui permettent d'être plus fort face à des ennemis plus coriaces, à utiliser des armes plus efficaces, à accéder à un total de points de vie plus important. Le héros gagne de l'XP quand il gagne un combat. Mais vous pouvez également lui en faire gagner autrement. Ici, la lecture d'un livre va lui faire gagner de l'expérience. Donc, je vais me replacer dans ma maison. J'avais mis des bibliothèques. J'en ai mis une dans le salon et une dans le livre. Je vais créer un nouvel événement ici dans la bibliothèque. Donc, je vais double-cliquer pour ouvrir un nouvel événement. Je ne vais pas mettre d'apparence comme pour le pain quand on avait vu. On ne va pas mettre une image sur une autre image. La priorité d'affichage, je la mets au même niveau que le héros. Et je laisse le déclenchement avec la touche « entrée ». Je vais rajouter un choix sur ma première ligne de commande. Je me place dans le premier onglet « afficher un choix ». Donc, à la place de « oui », je vais écrire « lire un livre » sur les combats. Et dans le choix numéro 2, je vais mettre « ne pas lire ». Je ne vais pas me casser la tête et je vais cliquer sur « OK ». Donc, si le joueur accepte de lire un livre, il pourra gagner de l'expérience. Donc, je vais double-cliquer sur la ligne qui se trouve sous le premier « ci ». Et dans l'onglet « 1 », je vais cliquer sur « modifier l'expérience ». Ici, je choisis à qui je veux faire bénéficier cette expérience en plus. Donc, toute l'équipe ou juste à un des héros. Bon, là, en l'occurrence, Eric, puisque ça va être le seul héros de ce jeu. L'opération s'est bien augmentée. Et dans la valeur, je vais lui rajouter 50 points d'expérience. Et je vais cocher ici « afficher le message de prise de niveau ». En fait, s'il lui manquait 50 points ou moins d'expérience pour passer au niveau supérieur, ça s'affichera automatiquement, comme on l'a vu lors d'un combat dans la vidéo précédente. Je clique sur « OK » pour valider. Ici, je peux rajouter également un effet après la lecture. Donc, je vais double-cliquer sur la ligne suivante. Aller dans l'onglet numéro 2 et je vais cliquer sur « afficher une animation ». Je sélectionne à quel personnage ou quel événement je veux l'appliquer. Donc, ici, ça sera au héros et je choisis un événement. Donc, le mieux, c'est d'aller les voir dans la base de données pour voir ce que ça donne. Ici, je vais mettre, par exemple, « malus ». Je vais cocher « attendre la fin de l'animation ». C'est-à-dire qu'une fois que l'animation sera terminée, on pourra avoir affiché un message ou bien mettre encore une autre commande. Mais elle ne pourra pas se mettre tant que l'animation ne sera pas terminée. Et puis, je vais afficher un nouveau message pour le joueur. Parce que c'est bien de pouvoir le faire, en fait, quand le joueur récupère de l'XP ou des objets, de l'avertir qu'il l'a récupéré. Donc là, vous gagnez 50 points d'expérience ou XP. Je peux essayer de centrer et en bande normale. Et je vais le mettre au centre. Et ensuite, en dessous, je vais mettre un interrupteur local pour ne pas que l'action se répète à plusieurs reprises. Une fois qu'il a gagné ses 50 points, il ne pourra plus lire un livre pour en gagner. Donc, « modifier un interrupteur local », « interrupteur A », « activer ». Donc, je prends toujours le A parce qu'en fait, à chaque fois que je vous ai fait des tutoriels, je n'ai créé qu'un interrupteur par événement. Mais sinon, si j'en avais déjà créé un, je choisirais le B, le C ou le D. Rappelez-vous qu'on peut en créer quatre par événement. Je clique sur « OK ». Je vais créer une seconde page. Et ici, je vais cocher l'interrupteur local. « A est activé ». Et je peux rajouter un message si je le souhaite. Voilà, j'ai déjà lu ce livre. Voilà, en bande sombre. Et puis, on va mettre le visage de notre héros, Eric. Voilà, OK. Donc, priorité d'affichage, toujours au même niveau que le héros. Et le déclenchement en touche action. Et OK. Cette vidéo se termine. On va se retrouver dans un prochain tutoriel où je vous montrerai comment réaliser une cinématique. À vous de jouer. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501